Je suis Lady Like Lily, c'est un projet solo que j'ai monté il y a 5 ans maintenant, 5-6 ans, avec l'envie de raconter des choses assez personnelles, mais en me baladant sur plusieurs styles musicaux et puis avec plusieurs instruments. J'ai commencé juste avec ma guitare et puis au fur et à mesure, les disques, d'autres instruments sont arrivés, des musiciens, des collaborations. Alors, c'est La Flamme, Cince Emilia. Voilà, ça me rappelle le passé, forcément, quand j'étais ado. Je crois que j'ai dû écouter ce disque en voyage pas mal. Je faisais déjà pas mal de musique et je pense que je rêvais un peu de tout ça, avec mes yeux, avec mon cœur d'ado. Et voilà, oui, ça m'évoque plein de choses, mes débuts en musique et avant que je commence mon projet. Voilà, il y a eu plein d'envie, il y a eu plein de rencontres. Je suis allée voir pas mal de concerts. Et voilà, après, relier tout ça musicalement à ce que je fais aujourd'hui, c'est marrant. On va dire que c'est peut-être les racines, en fait, tout simplement. On va dire que c'est les premières émotions quand on voit des gens sur scène, quand on rêve, en tout cas, de faire de la musique. On est très impressionnés par tout ça, par tout ce qui se passe sur scène. Voilà, c'est beau la vie, j'en feras. Eh bien, évidemment, je suis un peu, je dirais pas que c'est ma devise, mais je suis très positive et j'ai beaucoup de moments où je sais apprécier les choses qui m'entourent. Je pense que, comme tout le monde, j'ai des phases où j'ai l'impression que ça va pas et puis d'autres où ça va super bien et c'est très humain, c'est très normal. Et c'est beau la vie, c'est les phases où ça va très bien. Pour un peu de bonheur, Claude François. Bon, ben, c'est une autre génération, Claude François. Mais c'est marrant, ça me rappelle un spectacle de danse. Je fais beaucoup de danse quand j'étais plus jeune. Je pensais que j'allais être danseuse, d'ailleurs. Je me suis posée la question parce que j'ai fait de la danse de mes 3 ans à mes 20 ans. Et je suis rentrée dans des ateliers chorégraphiques. Enfin, j'ai voulu pousser un petit peu plus. Et il y a eu un moment où il a fallu que je fasse un choix entre la danse et la musique parce que ça tombait en même temps. Donc, le choix, il a été vite vu. Mais ça me rattrape un peu maintenant. J'ai un souvenir de tournée avec Christophe Myosek. J'ai fait déjà deux tournées avec lui. Je ne sais plus par quel heureux hasard on a été programmés ensemble. Et souvent, on suggère à la tête d'affiche une première partie. Il a eu un tel coup de cœur qui m'a pris avec lui. Ça a été super. On s'est rencontrés. On a eu vraiment un super feeling musicalement. Et du coup, il est très fidèle. Il me rappelle à chaque fois. Et du coup, je repars en tournée avec lui jusqu'au mois de décembre. Donc là, je serai de nouveau en solo avec mes petites machines sur scène. Et j'ai trop hâte. Aujourd'hui, je défends un disque que j'ai commencé à écrire il y a deux ans. qui est sorti fin mai. Donc, c'est un EP qui est tout en français. C'est un 6-titres. Donc, c'est des titres que je défends sur scène. Donc, je les joue un peu différemment sur scène. Et voilà, c'est mon quotidien en ce moment. C'est repenser les morceaux, les jouer un peu différemment pour faire des sessions acoustiques, pour les jouer sur scène. Voilà, c'est un grand bonheur de pouvoir redécouper tout ça. Et de mettre tout dans tous les sens, ça me plaît beaucoup. J'ai des choses sur le feu. J'ai plein d'idées, de clips, de morceaux, de sons différents. Parce que là, le fait d'être en tournée, je joue beaucoup de guitare. Du coup, j'ai envie de faire pas mal de choses à la guitare. Non, mais j'ai commencé à écrire pas mal de morceaux. Là, je commence à avoir une petite dizaine de titres pour un deuxième album. Et voilà, maintenant, reste à préciser avec qui, avec quelle équipe je vais faire ça. Mais c'est une autoroute dans ma tête. Je sais où je vais. Sous-titrage Société Radio-Canada